Ce soir à Love Story, un premier couple se forme dans le loft. Je me connais, je me connais, je vais aller n'importe où. Je suis une fille qui est relativement indépendante dans la vie, mais je suis dépendante affective un peu. Dans le sens où si j'ai la chance et l'opportunité de recevoir de l'affection et une affinité, une grande affinité et une forte affinité avec quelqu'un, c'est sûr que je vais le prendre. J'espère que tu es consciente que si tu passes les trois semaines, tu gagnes la game. Tu te rends en finale sûre et certain parce qu'il n'y a pas personne qui va te mettre au balotage. Ils savent que ça ne sert à rien. Est-ce que tu es consciente de ça? Je t'embrasse. Viens. C'est trop facile. OK, ça ne me dérange pas, embrasse-moi un peu ce soir. Ça fait du bien de se coller sur quelqu'un ici parce que des fois on se sent seul. Je pense qu'on s'apprécie les deux beaucoup. On aime ça rire ensemble. C'est le fun. Je l'apprécie bien sérieusement. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Une love story, nous deux entendons-t'elle? Une love story, qu'importe ça nous mène. Puisqu'en toi, nous l'amour n'attendent encore qu'à l'état de peur. Sans contrôle, une love story, c'est l'histoire où je t'enveille. C'est rien passé de super, super concret. C'est juste qu'on aime vraiment passer du temps ensemble. On aime ça se minoucher si on veut, puis se flatter, se donner des petits massages. On ferait peut-être plus dodo collé si on aurait l'occasion, mais on ne veut pas justement trop faire jaser ici. Puis les couples sont toutes morts à love story. Je t'adore, babe. Je t'adore. Depuis le début, on se filme. Viens pas me dire le contraire. Puis on s'est dit, nous autres même, pour ne pas se faire exclure de l'affaire, on ne va pas trop le montrer. Attendons un peu, je sais que ça devient rough, mais je ne colle pas trop le monde. Tu ne peux pas me dire que... Non, non. On apprend à se connaître de plus en plus. Puis plus j'apprends à le connaître, plus j'aime sa personne. Puis j'aime ses valeurs. Puis j'aime la manière qu'il parle. Il est trippant, il me fait triper. Puis j'aime vraiment ça. Tu sais que tu m'intéresses? Hum-hum. Je t'intéresse? Non. She's a funny girl. Oui. C'est difficile quand même de se retenir, ça je ne vous le cacherai pas. Mais en soi, c'est tellement bon de se retenir. C'est fou. Ça titille, ça c'est certain. Moi dans la vie, il y a deux idéologies. Il y a l'abus, qui est vraiment pas bon. Puis il y a la retenue qui est vraiment trop excitante. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous avez vu que les lois de l'attraction fonctionnent aussi dans le loft, mais on aura l'occasion de revenir sur le cas d'Yannick et Stéphanie un peu plus tard. Mais pour tout de suite, vous avez sûrement remarqué que les nerfs des lofteurs ont été mis à rude épreuve dans les derniers jours. Et le maître a décidé de réduire un petit peu le niveau stress du groupe avec un concours assez rigolo. En fait, le maître a proposé au lofteur de trouver la fille qui chouchoute le mieux les gars dans le loft. Et vous allez voir que la compétition est assez féroce. On va tous s'en remercier, mon frère. Il y a huit filles qui s'occupent de toi en même temps, c'est... On peut pas redire... Jamais je vais reconnaître ça dans ma vie, d'après moi. Alors, c'est vraiment une expérience fabuleuse. Vinny, tu veux-tu un massage de pied en même temps? Attends, Nihon, merci. Ah, ben ouais, les filles se galochent. Je regarde pas en tout temps. C'est quoi à date, la part de tes petites manicures? Manicures, massage d'équitement de pied, un faciale avec massage de face, un massage de main, un massage de dos avec des petites chansons. Mon état entre le coma et le bonheur total, là, c'est... Ça se résume à ça. I will remember you Je pense que ça calme les esprits, hein? Tout le monde est très zen en ce moment. Même les filles ont l'air calmes et sereines, c'est bien. Je pense que s'il restait des petites tensions entre certaines personnes, ils se sont complètement envolés parce que c'est tellement bénéfique. Côté âme, côté esprit. Puis je pense que ça fait du bien parce qu'on vit des choses qui sont relativement fortes, que ce soit de faire le party ou d'en brailler une bonne chute. L'entre-deux, c'est tellement bénéfique. Bon, alors, premièrement, un gros bravo à toutes les filles. Vous avez pris soin de nous. Question nourriture, question massage et tout, je pense qu'il n'y a pas un gars qui a déjà eu la peau aussi douce ici en ce moment. Et puis, il a fallu trancher, ça n'a pas été facile. Alors, la gagnante est Cristal. GoTravelDirect.com est heureux de t'offrir un voyage d'une semaine pour deux personnes à Pout-de-Argata! Je suis capable! Je suis super contente! Je suis jamais allée dans le sud, ça fait que je suis vraiment super contente. Ça va être une super belle expérience. Dans quelques instants, place au gala de M. Tag. Bienvenue au concours M. Tag 2007! Et oui, les lofteurs devront réussir à vous séduire, mesdames. Les gars devront nous prouver qu'ils peuvent être l'homme parfait. Après chaque performance, mesdames, vous devrez donner une note Tag à chaque lofteur. Êtes-vous prêtes, lofteuses? Mesdames, veuillez maintenant accueillir vos lofteurs Tag! C'est le challenge de la semaine dernière. De retirer mes boxeurs et de le lancer au juré! C'est le challenge de la semaine dernière! C'est le challenge de la semaine dernière! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'ofteur, le gagnant de Monsieur Tag 2007 est Vincent! Tout le monde ici était vraiment, sincèrement content qu'il gagne parce qu'il méritait vraiment aujourd'hui. Je pense que ça lui a donné un petit boost pour continuer sa semaine en beauté. Monsieur Tag 2007 mérite un téléviseur Bravia 52 pouces offert par Tag. Les industries Bonneville vous invitent à voter pour la personne que vous voulez absolument garder dans le loft. Composez d'abord le 1 900 630 loft. Si vous voulez garder Karine dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, rendez-vous au loftstory.tqs.ca. Et vous pouvez aussi en profiter pour poser toutes vos questions concernant le loft. Et on vous répondra lors de la spéciale mercredi soir prochain à 19h30. On se transporte maintenant dans le loft, cette fois pour un souper causerie assez intéressant parce que les lofteurs vont exposer leur vision et leurs valeurs face à l'amour. Lofteurs, ce soir, nous allons faire ensemble un petit souper causerie. Ce soir, nous allons donc discuter des relations hommes-femmes. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus dur, sauf que si je regarde mes parents, si je regarde les valeurs que j'ai eues, moi, c'est vraiment important. Je me suis déjà fait tromper. Je sais c'est quoi, puis j'ai appris qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aime pas se faire faire. Je pense qu'on a pu voir dans ce souper vraiment la face cachée de certains. Je trouve que la clé des relations d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir innover dans le couple, être capable d'apporter de la nouveauté, d'appuyer, du changement. Je pense que la majorité des problématiques dans les relations, c'est le manque de communication. Moi, je sais que Mélanie m'a vraiment changé sur beaucoup d'aspects, parce que j'ai été capable de l'écouter. Probablement que moi, ma relation aurait été fait pour tout le temps. Donc, est-ce que je crois en l'amour éternel? Oui, moi, j'y crois. Mélanie, c'était ton ex-copine? Oui, oui, oui. D'accord. Bien paru. La question que tout le monde se pose, nous allons faire un tout frittable. Pourrez-vous, pendant deux mois encore, que vous passez du sexe? Oui. C'est une question de contrôle de soi. Moi, je suis capable de m'en priver en plein moment. On parle de sexe... Non, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, on parle de sexe comme pénétration ou masturbation, mais pas de collage ou embrassage ou tout ça, c'est ça? Non, parce que tout ça, c'est déjà fait pour toi, à l'aspect. Après la pause, les lefteurs répondront-ils à la question avec Franchise? Pourrez-vous, pendant deux mois encore, nous passer du sexe? Non, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, on parle de sexe comme pénétration ou masturbation, mais pas de collage ou embrassage ou tout ça, c'est ça? Non, parce que ça, c'est déjà fait pour toi, à l'aspect. Ne partez pas de potin ici, il y en a déjà assez. Oui, je me suis collé, mais il n'y a jamais eu d'embrassage ici, il serait certain. Puis oui, oui, je vais être capable de passer du sexe. J'ai pu me retourner pendant très, très longtemps. Mes amis sont au courant même de mes... Il me reste combien de temps dans le left? 61 jours? Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on commence à... La testo est dans le tapis un peu, c'est normal, comme tout le monde imagine ici. Mais écoutez, non, moi, je n'ai pas de problème à m'en retenir. Tout le monde à la table a répondu qu'il serait capable de s'en retenir, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'autre chose. C'est clair, 100% de je suis capable de toffer deux mois ici sans rien faire, sans aucunement. Soit manuellement ou soit à l'otage d'autre shit que tu disais. Je ne vois pas de problème de s'en retenir, sérieusement. Pour ma part, je crois que je vais être capable de toffer deux mois. C'est sûr que je ne peux pas vraiment avoir la certitude. Je n'ai jamais été deux mois en période d'abstinence sexuelle. D'après moi, il y en a une couple qui ont menti ici.